La violence faite aux femmes La violence faite aux femmes, on a une tolérance zéro. Pour toute forme de violence, toute forme de discrimination, mais encore plus envers les violences qui sont faites aux femmes. Donc notre position est que c'était une aberration de voir un tel comportement au sein de l'hémicycle et on aurait souhaité que nos parlementaires, qui sont des partenaires d'Oxfam, parce que nous travaillons avec le Parlement sénégalais, surtout dans le domaine de la gestion des ressources minérales. Et on a toujours eu des relations très courtoises avec les parlementaires et nous sommes vraiment désolés que de tels comportements puissent survenir à ce niveau de représentativité du pays. Donc on ose espérer qu'il sera fait ce que justice soit faite, déjà, pour cette femme, et que justice soit faite pour toutes les femmes sénégalaises qui sont violentées. Je pense que le Sénégal est à un moment critique où maintenant on expérimente beaucoup de violences, pas seulement physiques, mais également économiques. Nous venons de sortir un rapport sur les austérités, sur l'austérité post-Covid. Et on s'est rendu compte, en réalité, que toutes ces coupes budgétaires qui sont exigées par le FMI ou toutes ces institutions internationales ont un effet direct et plus préjudiciable sur les femmes. Donc l'accès aux services essentiels que sont la santé, l'éducation, c'est les femmes qui en souffrent les premiers si le gouvernement applique effectivement les mesures d'austérité édictées. Et c'est ce que la plupart des gouvernements de l'Afrique de l'Ouest sont en train de faire. couper les budgets parce qu'ils doivent se relever de la pandémie. Et ces coupes budgétaires affectent en particulier l'éducation de nos enfants, la santé de la famille, la protection sociale. Alors malgré tous les efforts du Sénégal, parce que le Sénégal, heureusement, a fait récemment beaucoup d'efforts pour accroître le taux, du pourcentage des investissements dans l'éducation, dans la santé, dans la protection sociale, on le reconnaît et on a félicité l'État du Sénégal pour ça. Mais malgré tout, il nous faut être attentifs au fait que les mesures d'austérité doivent trouver d'autres solutions. En fait, on va trouver juste d'autres solutions qui font plus sens que de couper ces services essentiels. de manière générale et contre toute violence faite aux femmes. Et notre travail, comme je le disais tout à l'heure, c'est de travailler avec les organisations de la société civile et aussi de faire le plaidoyer de l'influence pour changer les normes juridiques. Donc je pense qu'au Sénégal, on a un arsenal juridique qui existe, même s'il n'est pas parfait. mais ce qu'on constate aussi, c'est que la violence intervient aussi dans des circonstances où les perpétrateurs ont un sentiment d'impunité. Je pense que l'ONU Femmes avait fait une étude dans ce sens-là qui avait révélé que le sentiment d'impunité était vraiment l'un des leviers les plus importants pour la violence contre les femmes. Et ce sentiment d'impunité, il est aussi porté par la société. Donc on est vraiment sur le niveau d'acceptation de la société. On a la chance au Sénégal d'avoir une société civile très vigoureuse, très réactive sur ces questions-là. Nous avons rencontré des représentantes des organisations de droits de femmes, des féministes, et nous allons continuer à les soutenir pour qu'elles continuent leur mobilisation, leur sensibilisation, pour non seulement influencer le renforcement du cadre juridique, mais aussi travailler sur les normes sociales pour que la violence soit communément rejetée par tous les pans de la société sénégalaise. On a investi approximativement 8 milliards de francs CFA à travers des interventions humanitaires. Ces interventions humanitaires, par exemple, ont consisté à quoi ? À distribuer les bons d'achat, les bons alimentaires. Nous avons pas plus tard qu'en 2020 eu à mettre en oeuvre une réponse humanitaire d'un montant de 1,2 million 000 dollars. Donc, quand on transfère en franc CFA, ça fait rapidement ce chiffre. Il peut vous paraître énorme, mais c'est parce que nous avons des subventions en dollars ou en euros et nous intervenons dans un pays dont la monnaie est le CFA. Alors, les réponses humanitaires, c'était la fourniture de bons alimentaires dans des zones du pays où il y avait eu un déficit pluvimétrique et où les populations étaient affectées dans leurs moyens d'existence. C'était également des actions de distribution de produits d'hygiène. Pour la COVID, par exemple, on a beaucoup contribué à non seulement sensibiliser, éduquer les populations sur la maladie, mais on a également eu à les aider et aider les districts sanitaires à avoir le matériel dont ils avaient besoin pour faire face à la pandémie. Alors ça, ce sont des exemples qu'on a en termes d'activités qui puissent justifier qu'on ait investi ce montant au Sénégal. Mais on a également financé les organisations de la société civile nationale. Donc, organisations paysannes, groupements d'intérêts économiques, associations de femmes, associations de jeunes. Nous levons des fonds au niveau international que nous redistribuons aux organisations locales pour qu'elles puissent également contribuer à notre objectif de justice économique et de justice sociale. et en plus de ces activités et de ces organisations financées, nous sommes un bureau avec un fonctionnement avec des ressources humaines. Donc, on a une équipe ici. On est 28 personnes qui ont un statut de staff national et à peu près 17 qui sont des staffs de la plateforme régionale Afrique de l'Ouest. Donc, on a des investissements, on a effectué des investissements dans le pays en termes de ressources humaines mais également en termes de matériel de fonctionnement et de contractualisation de prestataires de services. Et bien sûr, au niveau national, je voudrais citer le travail qui a été fait autour d'un rapport sur l'engagement à réduire les inégalités où le Sénégal s'est illustré dans la sous-région comme étant un pays avec une attention particulière portée à ces questions d'inégalité. Oxfam est une organisation féministe et décoloniale. Féministe dans le sens où nous nous attelons à repenser les systèmes et les normes qui réduisent la dignité, la sécurité et l'accès aux opportunités et aux ressources pour les femmes. Et c'est une organisation qui se veut aussi décoloniale ou plutôt dans un processus de décolonisation parce que nous nous attelons aussi à repenser les rapports nord-sud. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Ces rapports nord-sud qui sont issus de l'histoire du monde et qui sont au service ou à l'avantage des institutions ou des individus des pays occidentaux. Et c'est une conversation extrêmement ouverte et inclusive que nous avons à tous les niveaux d'Oxfam. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'Oxfam, c'est une confédération de 21 organisations interdépendantes. Vous connaissez sûrement Oxfam Canada, Oxfam US, Oxfam Grande-Bretagne, Oxfam Espagne. Donc, on a 21 organisations. On a aussi Oxfam Afrique du Sud. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir aussi. Et dans cette confédération, la voix de chaque part, chaque partie de cette organisation n'est pas plus importante à la voix d'une autre part. Et la voix d'un individu ne peut pas être plus importante que la voix d'un autre individu. C'est une organisation qui est très égalitaire dans ses principes et aussi dans sa volonté de faire.